Est-ce que vous aimez le blues ? Oui ! Attendez, on est peut-être assez nombreux pour essayer de se faire façon ou pas des esports. Oui ! Qu'est-ce que je vois ? Est-ce que vous aimez le blues ? Oui ! Oh, que ça tombe bien ! Vous l'avez vu Johnny quand il était passé qu'il veut gagner des millions ? Non ? On n'est pas la télé au village ? Eh ben, on lui a posé une question à laquelle il n'a pas su répondre. Il tâche 50-50, le vote du public ou tu peux téléphoner à un ami. Je fais que téléphoner à un ami. Allô, j'ai Johnny. Qu'est-ce que je fais ? Je prends le 50-50 ou le vote du public ? Même les Belges n'en ont pas voulu. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le seul blues français pour lequel nous sommes reconnus dans le monde entier. Ça me faut dire qu'on n'exploite pas grand-chose, mais dans celui-là, ça fait meilleur. J'ai nommé le Keket Blues. Tu t'en branles, t'es plus concerné. Tout ce que tu peux tirer dans un lit, toi, c'est les couvertures. C'est déjà pas mal, c'est déjà mal. Je te rassure, hein. Tout ce que je peux sauter, maintenant, moi, c'est un repas. Mais vous marrez pas, les plus jeunes. C'est l'âge qui fait ça. En plus, il faut pas se plaindre de vieillir. Je vais vous dire pourquoi ? Parce que moi, j'ai plein de bottes qui n'ont pas eu ce privilège. De vieiller. Voilà. Tiens, je viens de plomber la salle. Tu sais, quand tu te rends compte que tu vieillis, c'est quand un type te dit « Elles sont belles tes bottes en croco. » Alors que t'es pieds nus. Il y a un truc qui trompe pas non plus. C'est quand une pute te dit « Tu mentes, fais la mort. » Et là, faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, quelqu'un. Attention que je ne comprenne pas de cours. Ce soir, c'est une soirée à grand public, là. Mais un petit budget. Oh, ça, ça fait dans cette devinette. C'est commencé. C'est là qu'on pense qu'ils se sont mis à deux pour la faire ces deux minutes. Un petit budget. Tiens, ça, ça me fait penser à une devinette. Sado et Maso sont dans un bateau. Maso tombe à l'eau. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste Sado. Ni pense plus, celle-là, que tu te fais du mal. T'as l'actuement l'air sympathique. Tu as fait une petite devinette avec moi ? C'était pas compliqué, celle-là. Je te rassure, autrement j'aurais pris quelqu'un d'autre aussi. Allez, on essaie. un smith et broute-moi la chatte, ça m'en va. Un smith, on va l'autre. Elle veut plus jouer. Ah, ça marche pas à tous les cours. Ça se fout que tout à l'heure, quand elle leur a compris, elle va recrêter. Petit plus j'aime utiliser les coeurs derrière. Et là, ce soir, il faut de moyens, ils sont devant. Pour se gratter pas tous ces illiqueurs, c'est vous. C'est dans le refrain. J'ai besoin de votre collaboration, moi j'appelle C'était le kéké blues. Et vous vous faites... T'énerve pas, y'a rien à gagner. Faites boogie boogie zombie. Ouais, c'est plus con, on peut pas changer. C'était le kéké blues. Boogie boogie zombie. Waouh, kéké blues. Boogie boogie zombie. Eh, ils changeaient rien. Eh, des fois, ils sont beaucoup plus nombreux, mais ils sont de cette taille-là. C'est pas ce propos. Je ne sais pas si vous savez la différence qu'il y a entre un noir et un nain. Y'en a pas. Ils ont tous les deux le bout de la bite à 7 cm du sol. Ah ben, si t'as jamais connu une nain, tu peux pas te marrer, il faut la mettre. Moi, j'ai une copine qui a connu un noir, c'est pour ça. Et le type lui disait. Et le type lui disait. Je vais pas trop loin. Oh, 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 oh. Oh, je profite toujours de vous mettre des muscles en parlant de ces deux très salodes brutes. Tiens, c'est comme le type qui est toujours à sa femme. Pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis ? Ben, tu n'es jamais là. Et je ne sais jamais là. ils s'appellent Bouba, à blague il est comme ça. Bouba dit moi je suis en interaction toute la nuit avec les femmes, il dit comment tu fais, il dit avant d'aller voir une femme, je me tape la bite sur le coin de table. Bouba t'y rentre chez lui, sa femme est dans la salle de bain, tu sais, il court en la cuisine, il prend sa bite, fait tac tac, elle fait c'est toi Bouba ! C'est comme ces deux spermatozoïdes qui sont poussés par une éjaculation féroce. Jusqu'au venir hein, ouais ouais. Y'en a qui dit à l'autre on est les premiers, on est en tête, on a de la chance, on peut y arriver. Si ça m'étonnerait qu'on ait de la chance, on va me leur penser les amygdales. Oh oui madame, c'est un goût bon. Si on fait penser à ce type qui rentre dans un café, il va trouver avec moi 7 pastistes, on dit pourquoi 7 pastistes d'un coup ? J'arrose ma première fédération. Ah alors permettez-moi de vous offrir la huitième, vous savez, si avec 7 le goût lui est pas passé, on va faire plus fort, on va faire plus fort. En parlant de ça, ça me fait marrer parce qu'en début d'année, dans mon coin il faisait moins huit, mois de février. Je sors de chez moi, il y a une petite nana qui a un manteau de fourrure, qui me dit « Hey grand, tu veux que je te fasse une petite fanfreluche buccale sur le créateur ? » C'est ça ma puce, c'est une petite pipette. J'étais cinglé, il fait trop froid. Elle me dit « Pourquoi t'as failli arrêter à être petit ? » J'ai peur que tu claques des dents. Tu vois, c'est comme ces deux paysannes. Je ne dis pas ça par rapport à vos costumes folkloriques. Deux paysannes en train de ramasser des betteraves. Il y en a une, elle a deux énormes betteraves dans les mains. Il dit à sa copine « Regarde, ça fait penser aux couilles de mon bonhomme. » Aussi grosse, non non, aussi sale. C'est comme ce type à la campagne qui rentre un peu bourré chez lui. Il passe par son jardin, il bute dans une citrouille. Il y a un truc énorme, il n'a pas dû grossir. Elle est tellement bien avec l'espèce de grosse fente qui s'est faite au milieu. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je suis en contexte. Ça va ce qui lui passe par la tête. Il dit à moi, il y a un quart de fouille qui pense. Il dit « Qu'est-ce que vous faites ? » « Elle va mourre avec ma femme. » « C'est pas une fois. » « Ça, c'est une citrouille. » « Merde, il est déjà minuit. » J'en ai vu les mecs bourrés, moi. Et l'autre, ils rentraient dans le café, ils disaient « Patons, des moins une 16. » Et une 16,64 pour monsieur. Il dit « Il cesse pour m'asseoir, connard. » Et les mecs bourrés qui se battent dans la rue, il y en a un qui voit un chien en train de se lécher les couilles. Il dit « J'aimerais bien pouvoir faire ça. » Il dit « Oui, mais caresse-le d'abord. » Il serait peut-être pas d'accord. Ah ben c'est comme c'est noté pour l'Australie. Il y en a un qui veut ramener une chauve-souris géante et l'autre qui veut ramener un putoir. On parle de chauve-souris. Que laissez-vous la hantise des chauves-souris. Non ? C'est d'avoir la chiasse que tu es en train de dormir. Si on ne sait pas que ça donne la tête en banque, c'est moins drôle. « Ta chauve-souris, tu la passes comment à la douane ? » Il dit « Je vais me la foutre sur le t-shirt et je vais marquer pas de main en dessous. » « Et ton putoir ? » « Je vais le foutre dans la culotte de ma femme. » On dit « Ça va puer là-dedans. » Il dit « Si, il crève, il crève. » C'est comme cette femme qui va voir son médecin parce qu'elle est pleine de gaz. « Ça arrive, c'est chez les filles. » « Tu verras plus tard chez les vieilles. » « Je dis « Docteur, je suis gêné. » « Une fois que je fais un mouvement dans la rue, les gars s'en vont, ça fait un bruit. » « Heureusement, ça ne sert rien. » « Entrez, madame, elle rentre. » « Mais ça ne fait pas bien avec les rouges. » « Heureusement que ça ne sert rien. » « Il dit « Assez-vous, le s'assoit. » « Je suis vraiment géné. » « Heureusement que ça ne sert rien. » « Allongez-vous, je vais vous palper un peu. » « Là-bas... » « Le type, il va dans la pièce d'un côté avec une boîte de pilule. » « Deux le matin, deux le midi, deux le soir. » « Dès que ça, docteur, je suppose que je ne péterai plus. » « Euh... Si, mais ça va vous redonner le droit. » « Ah, j'aime bien. » « Ah, j'aime bien. » « Je n'accorde pas, il dit toujours. » « Si tu vois une infirmière passer dans les couleurs avec un thermomètre sur l'oreille, forcément, il y a un patient qui a un stylobri dans le cuveur. » « Ah, c'est comme cette femme qui va donner son sang. » « Vous savez, dans les camions, on donne le sang. » « Eh bien, une fois qu'elle a donné son sang, il a une petite collation. » « Si, on donne une pomme et deux petits loups. » « Tu sais, elle est contente. » « Elle va pour sortir. » « Ou à deux types, ils sont en train de bouffer une énorme choucroute avec du vin blanc. » « Pourquoi ils ont eu de la choucroute ? » « Moi, je repars avec une pomme et deux petits loups. » « C'est parce qu'eux, ils ont donné leur sperme. » « Ah, 15 jours plus tard, c'est pour donner votre sang. » « Vous voulez donner la choucroute ? » « Bon, allez, on va attaquer que tu avais de plus. » « J'espère vous souvenir des cœurs, hein, doggies, doggies. » « Moi, quand j'étais tout petit, il était petit aussi. » « Je parle de mon petit bout qui, maintenant, a bien grandi. » « Elle est marante, la dame. » « J'ai dit qu'il a grandi, il faut qu'elle garde. » « Mais dans deux ans, je ne comprenais pas vraiment. » « En jouant avec Solange, que parfois, une démange. » « Comme Léo, je dis, fallait bien vivre l'air. » « Qu'est-ce qui vous voulez, c'est le vocab ? » « On y va, y croire, y va, qui, 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 qui? » « Maintenant, vous avez peut-être à vous appeler Françoise. » Non ? Votre prénom c'est comment ? D'un côté... Pardon ? Ton vrai prénom ? Ah bah dis-le, c'est aussi con que Françoise. Tu t'en rappelais plus ? Tu prends un peu au hasard. Un petit peu Alzheimer, un petit peu ça. Tu vas bientôt pouvoir cacher tes autres pocs toute seule. Corinne, c'est ça ? Karine. C'est Karine. Ça fait super plaisir, Karine, que tu sois là ce soir, vu qu'on a pas de Françoise pour le Kiket Blues. Elle fait avec Karine. Ça fait plaisir en plus, je veux dire pourquoi, parce que dans la cité que nous habituions, quand c'était plus jeune, nous avions une amie, une amie très chère, qui s'appelait comme ça. Putain, elle était chère, la salope ! À l'époque, Karine, on l'appelait la roseuse automatique. J'ai dit, oh Karine, tu fous-bête tes pieds-bête-tête. C'est-à-dire qu'on a toi, c'était pas du jardin. Alors ? Et oui, j'ai rencontré Karine, la seule fille du quartier, qui avait déjà vu beaucoup de petits, des gros, qui savaient les manier. Ah Karine, la tripoteuse qui faisait tout de suite, c'est-à-dire ? Elle allait pas au-delà, mais c'était des intérêts. Tu t'en souviens, Marcus ? J'ai fait des intérêts. Ah, c'était des intérêts ! Les gens qui prennent mon petit bougre, c'était les beaux-là ! On y va les cœurs, et toi tu tu as qu'être qu'un, de ou. Poukiboukies, abii qui vous envoi. A l'heure ! Poukiboukies, abii qui vous l'aude ? Elle est bien qui prennent mon petit bougre, c'était les beaux-là ! J'ai fait des intérêts. C'était des intérêts ! J'ai fait des intérêts ! Allaire ! Applaudissements Merci.